Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui dans laquelle on découvre ensemble une prise connectée Wi-Fi. C'est une prise que j'ai eue, c'est une TP-Link, c'est de la très bonne marque, que j'ai eue à moins de 15€, même 10€ sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire, donc au bas de cette vidéo, pour retrouver ce produit au meilleur prix. Je ne l'ai jamais ouvert, on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Alors visiblement, on a ici un petit mode d'emploi avec un QR code à scanner pour directement accéder à l'application. Parce que l'idée de cette prise, c'est de pouvoir la diriger, faire on-off à distance via directement votre smartphone. Et donc forcément, cette prise, il faut la relier à une application. Alors au niveau de la prise, on voit qu'elle est relativement épurée. On a ici un QR code, également sur la prise. On a ici un bouton power on-off. Et voilà, grosso modo, elle est assez discrète, je pense. Et on va voir donc au niveau de l'installation de l'application, comment ça va bien pouvoir fonctionner. Maintenant, on va installer l'application qui est indiquée ici. Donc c'est l'application Tapo App. Soit vous la cherchez via le Google Play, soit via l'App Store. Dans mon cas, je prends l'appareil photo directement de la tablette. Et j'ai directement accès à l'application que je vais pouvoir télécharger. Donc forcément, vous pouvez le faire avec votre smartphone. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc j'installe l'application. Et l'idée, ça va être de faire un test avec une lampe. Voir si cette prise fonctionne bien. Et si j'arrive à allumer une lampe à distance en passant avec cette prise. Forcément, vous pouvez envisager de connecter un ventilateur. D'imaginer de connecter aussi une cafetière ou que sais-je encore. Vous pouvez être vraiment très créatif avec ce genre de produit. Tout ce qui fonctionne à l'électricité, forcément, vous pouvez le brancher sur cette prise. et activer on-off la prise grâce à l'application directement. Dans un premier temps, je vais mettre la prise ici. On voit là qu'il y a une lampe LED qui vient s'allumer. Ensuite, l'application me demande de créer un compte. Donc c'est ce que je fais avec une adresse mail et un mot de passe. Je m'inscris. Et puis forcément, il y a toute la logique qui est faite avec l'envoi d'un mail pour vérifier que c'est bien notre compte. Une fois que vous avez fait la validation via votre adresse mail, vous pouvez vous loguer de manière normale. Plus tard, appuyez sur « plus » pour ajouter vos appareils. Et j'imagine que là, on va retrouver tout simplement l'accès à la prise électrique qu'on vient de connecter. Alors, dans notre cas, c'est une tapeau P100, me semble-t-il. Tapeau P100. Voilà. Alors, il me demande de quelle couleur clignote la prise. Elle clignote vert et orange. Donc déjà vert et orange. Alors, visiblement, la tablette a trouvé la prise. Et puis, je peux connecter cette prise donc à mon réseau Wi-Fi. Alors, je peux donner un nom à l'appareil. Donc, prise. Bon, j'aurais dû le laisser connecter. Prise connectée. Chambre. Donc, un petit accent ici. Suivant. Où est placé l'appareil ? B dans la chambre. Choisissez une icône pour l'appareil. Bon, voilà. On peut choisir avec quoi ça va être lié. Dans ce cas-ci, ça va être lié à une lampe. Il y a d'autres exemples. Ça peut être une bouloir, un grippin, un humidificateur, un ventilateur, une radio, etc. Dans ce cas-ci, il sera une lampe. Presque terminé. Vous avez presque terminé de configurer votre tapot. Assurez-vous que vous utilisez des... Ouais. On vérifie ici. Vérification de mise à jour. On fait simplement la mise à jour. Alors ça, les mises à jour, en général, c'est ce qui peut poser problème. Donc, j'espère que dans ce cas-ci, il ne va pas y avoir de soucis. Il y a un téléchargement qui se fait. Le chargement se fait là, juste en bas. Une fois que ça, ce sera fait, j'espère qu'on pourra donc utiliser la prise. Installation en cours. Félicitations. Voilà, ça m'a l'air bien. Parfait. Alors, évidemment, vous pouvez lier le système avec Google Assistant. Donc, vous pouvez dire à Google, si vous avez une enceinte Google ou Alexa pour Amazon, vous pouvez lui dire d'allumer la lampe et il va le faire. Pour ça, il faut connecter votre appareil aussi à l'un des comptes que vous avez. En ce qui me concerne, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que cette prise-là, je vais la brancher sur la prise. La prise que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, la prise connectée. Donc, on va voir que je ne triche pas. Il y a un interrupteur ici, mais qui, dans ce cas-ci, va m'être complètement inutile. Il faut bien veiller forcément à ce qu'il soit sur ON, évidemment. Et on va voir que ça fonctionne. Vous avez vu, c'est quand même relativement instantané. J'appuie. Et ça déclenche. Donc, c'est parfait. Donc, je peux me balader un peu où je veux avec n'importe où, avec en tout cas ma tablette. Je peux être à l'autre bout du monde. Même sur la 4G. Il n'y a aucun souci. Forcément, la tablette ici n'est que Wi-Fi. Mais si c'était installé sur smartphone, vous pouvez vous balader n'importe où dans le monde. Sur n'importe quel réseau Wi-Fi. Et vous pourrez allumer et éteindre votre lampe. Forcément, vous pouvez mettre autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la lampe est un pur exemple pour vous montrer que le ON-OFF fonctionne très bien. Il faut savoir qu'il y a d'autres prises connectées, notamment la TAPO P110 qui permet aussi de voir la consommation utilisée sur l'appareil. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Mais dans tous les cas, vous avez vu que le ON-OFF fonctionne parfaitement. Alors, on a d'autres choses ici. Des actions intelligentes. On peut éventuellement faire des programmations pour vos prises connectées. Vous pouvez l'enclencher de manière automatique via les actions intelligentes. Mais ça, ce sera à vous d'un peu fouiller dans l'application. Comme vous voyez ici, on peut ajouter différentes conditions, ajouter différentes tâches. Et tout ça, bien sûr, rend beaucoup de possibilités pour cette prise connectée en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour une prise qui coûte moins de 10-15 euros, je trouve qu'elle fait vraiment le taf. On a une application, comme vous voyez, qui s'installe facilement. Il n'y a pas de prise de tête. Ça s'est fait littéralement en 4-5 minutes. Et on voit que c'est vraiment très fluide. C'est aussi fluide qu'un interrupteur classique, en fait. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu un petit peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas en tout cas à aller voir les liens pour retrouver cette prise au meilleur prix. Je vous mets également la prise avec laquelle vous pouvez voir votre consommation électrique. Donc tout ça se trouve dans le bas de la vidéo, dans l'espace commentaire ou dans la description. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et salut !